Voici comment vous allez pouvoir visionner 20 coups de grâce sur Dragon Ball Sparking 0, ce qui vous permettra de débloquer le trophée, un goût pour le combat. Alors pour savoir comment réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans les missions de Whis. Et là, Whis va vous demander 3 missions de finition spéciale. Et en fait, quand vous allez les réaliser, ça sera comptabilisé comme coup de grâce. Donc par exemple, ici, la mission finition spéciale 3, quand vous appuyez sur option, il vous dit d'utiliser le personnage Sengoku Z fin en Super Saiyan 3 et faire le point du dragon pour terminer le combat. Donc ça veut dire que vous allez devoir utiliser le personnage en question et réussir à éliminer votre adversaire avec une attaque ultime. Alors pour l'instant, comme Whis ne m'a proposé que 3 missions de finition, je ne sais pas avec quel personnage ça fonctionne. Mais il faut savoir que vous pouvez faire 20 fois la même mission de finition pour terminer le défi. Donc vous n'êtes pas obligé de trouver tous les personnages qui ont justement une mission de finition spéciale. Après, personnellement, j'ai essayé avec pas mal de personnages, dont des personnages qu'on n'utilise pas dans l'histoire principale. Mais je n'en ai pas vraiment trouvé. A chaque fois, ça ne fonctionnait pas comme coup de grâce, ni comme mission de finition spéciale. Donc peut-être qu'il faut attendre que Whis vous demande de le faire. Ou alors peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai pas encore trouvé. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc maintenant, pour réaliser les coups de grâce, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans Combat, ensuite dans Orling, et vous allez jouer contre une IA. Là, vous pouvez sélectionner la map que vous voulez, la difficulté que vous voulez. Et les 3 personnages que je connais actuellement qui vont vous permettre de réaliser ce défi et débloquer le trophée, ce sont Sengoku Z du milieu en Super Saiyan. Ensuite, Sengoku Z fin en Super Saiyan 3. Et pour finir, Tortue Géniale. Donc si vous utilisez ces 3 personnages-là, et que vous finissez votre adversaire avec une attaque spéciale, ça sera comptabilisé comme coup de grâce. Après, pour l'IA que vous allez attaquer, moi j'ai choisi Sengoku An enfant, parce que c'est celui qui a le moins de vie. Mais bon, voilà, c'est pas très compliqué, vous pouvez choisir n'importe quel adversaire. Ok, donc maintenant, quand vous êtes en plein match, ce que vous allez faire, c'est de charger votre ki au maximum. Ensuite, de foncer sur votre adversaire, de lui enlever toute sa barre de vie, et de le finir avec votre technique spéciale, pour pouvoir débloquer justement un coup de grâce. Et voilà, quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir le refaire en illimité, avec le même personnage. Donc vous avez juste à recommencer le combat en illimité, jusqu'à temps de réussir 20 coups de grâce. Et quand ce sera fait, là vous débloquerez le trophée.